ok bon bonjour à tous c'est mon premier cours en ligne donc ces nouvelles expériences j'espère que tout va bien se passer que toutes les vidéos en particulier vont vont bien passer donc je fais un cours sur le dépistage et le diagnostic prénatal des cardiopathies congénitales et la première chose pour rentrer dans le dans le sujet du diagnostic prénatal des cardiopathies c'est de savoir en quoi le diagnostic peut être utile on sait qu'en post natal on sait comment prendre en charge les cardiopathies on sait que c'est utile évidemment y a-t-il un intérêt à faire un diagnostic prénatal alors la première réponse c'est oui bien sûr que c'est utile de faire le diagnostic prénatal pourquoi parce que dans tous les diagnostics prénataux et tout tout diagnostic prénatal mène à une information qui va permettre aux parents aux futurs parents aux couples de se préparer à l'accueil d'un enfant avec une malformation cardiaque mais ça peut être n'importe quel type d'anomalie fétale et à partir du moment où les parents sont informés et bien l'accueil de cet enfant se fera le mieux possible dans les meilleures conditions et le lien en enfant n'en sera que meilleur à l'avenir donc ça c'est la première chose on le sait sur le plan de la construction du lien parents-enfants faire un diagnostic anticiper le maximum c'est utile pourquoi c'est utile parce que les cardiopathies sont aussi des portes d'entrée importantes vers des anomalies syndromiques des maladies génétiques et donc évidemment souvent on rentre par cette porte de la cardiopathie et on va donc ensuite faire un diagnostic plus général de d'une anomalie syndromique donc c'est en ça c'est important aussi et puis enfin sur le plan strictement cardiologique pourquoi est-ce que c'est important et bien un certain nombre d'entre vous avez peut-être déjà vu l'accueil d'un bébé avec une malformation cardiaque à retentissement néonatal comme une transposition des gros vaisseaux et ici ce petit film qu'on montre souvent qui date de 1995 à l'institut de périculture qui montre l'accueil d'un bébé avec une transposition des gros vaisseaux une transposition des gros vaisseaux dans une forme simple mais avec un foramen ovale restrictif en anténatal et cet enfant très rapidement même si à l'accueil immédiat il paraît tout à fait rose est allé bien très vite on va se rendre compte que ce bébé se dégrade et on va voir ça sur les images avec des signes de lutte de détresse respiratoire qu'on voit ici une cyanose importante une détresse respiratoire et ça va imposer de réaliser une manoeuvre de rashkind en urgence dès les premières minutes de vie voilà ici l'introduction du ballonnet dans le foramen ovale dans l'oreillet de gauche à travers le foramen ovale dans l'oreillet gauche et puis par une traction voilà après après ce geste de la manoeuvre de rashkind l'enfant a retrouvé une coloration rose et une saturation qui n'est évidemment pas normal puisqu'il conserve sa transposition des gros vaisseaux mais une saturation qui lui permet d'aller bien de sortir de l'acidose et d'attendre tranquillement ensuite l'intervention chirurgicale donc on sait que faire le diagnostic c'est aussi pouvoir anticiper l'accueil du bébé dans les meilleures conditions et le prendre en charge dans les meilleures conditions dès la fin des années 90 ce papier paru dans circulation de l'équipe de necker qui montre effectivement dans un groupe de transposition des gros vaisseaux où on a fait le diagnostic prénatal et bien la mortalité est nulle alors qu'elle est relativement élevée elle reste élevée dans un groupe dont le diagnostic a été fait en post natal ces datas commencent à dater un petit peu et aujourd'hui l'idée que le diagnostic prénatal puisse complètement diminuer la mortalité des nouveau-nés est un peu remise en cause par un certain nombre de papiers ici papier de montpellier il n'y a pas forcément de différence significative sur la mortalité des bébés avec diagnostic prénatal ou sans diagnostic prénatal donc sur la mortalité il n'est pas sûr aujourd'hui qu'est ce qu'il y a un gain à faire un diagnostic prénatal voilà sur le papier des picardes aussi pour le citer qui ne montre pas de gain en termes de mortalité dans des grandes cardiopathies comme les cardiopathies finiventriculaires transposition des gros vaisseaux tétralogies de phallo en revanche ce qui devient évident c'est que sur les fonctions exécutives sur l'aspect cognitif des enfants lorsqu'on les voit grandir il y a un gain qui est net maintenant dans le groupe des enfants qui ont bénéficié d'un diagnostic prénatal c'est à dire que la prise en charge néonatal extrêmement rapide grâce au diagnostic prénatal permet de limiter les risques alors non pas de mortalité mais de morbidité néonatale immédiate avec donc une prise en charge prise en charge rapide égale gain de gain en termes de morbidité et donc ça c'est devenu très évident les enfants restent moins longtemps à l'hôpital moins longtemps en réanimation et lorsqu'on les évalue au niveau de leurs fonctions cognitives quelques années après entre 5 et 7 ans et bien ils ont des fonctions exécutives qui sont meilleures lorsqu'ils ont eu un diagnostic prénatal on le sait maintenant alors maintenant qu'on a posé les bases et dit que ce diagnostic était utile j'aimerais juste faire un petit retour en arrière un petit historique de diagnostic prénatal des cardiopathies j'aime bien faire ça parce qu'il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir pour pouvoir juger où on en est aujourd'hui et donc le diagnostic prénatal il a commencé on va le voir plus tôt dans les années 80 mais dès les débuts des années 70 avec l'avènement de l'échographie on pouvait commencer à regarder le coeur du fœtus au moins en mode temps mouvement et puis vers la fin des années 70 on voit une publication de henrion et aubry qui est une publication française mais je crois d'après le docteur fermont qu'il s'agit de la première publication concernant une le diagnostic prénatal d'une cardiopathie congénitale et il s'agissait d'une d'une cardiopathie complexe type syndrome d'hétérotaxie chez un bébé de 24 semaines on voit ensuite des premières publications aussi de l'insee à l'anne à londres en 1980 sur la corrélation entre l'échographie et l'anatomie et puis voyez ici une petite vidéo qui date de 1900 début des années 80 aussi de laurent fermont qui est un des pionniers de l'échographie cardiaque fétale et qui est interviewé à la télévision pour expliquer en quoi consiste le diagnostic prénatal qu'est-ce qu'on peut en attendre cet examen est peut-être encore jusqu'à très récemment du domaine de la recherche il est rentré dans le domaine public depuis 12 à 18 mois il est utile pour deux raisons dans le cadre du dépistage sélectif pour rassurer une famille qui a été éprouvée parfois très gravement par la venue d'un enfant cardiaque dans le cadre du dépistage de hasard pour organiser une naissance sur le plan pédiatrique et sur le plan de la chirurgie cardiaque pédiatrique lorsque cela est possible et que la cardiopathie est curale il est évident que pour être complet il faut faire deux examens un très précoce pour détecter les anomalies très graves et un plus tardif pour contrôler que rien ne s'est produit alors vous avez pu entendre le docteur fermant interviewé dans le début des années 80 et si vous avez bien fait attention à un moment il parle du cadre dans lequel ce dépistage peut s'organiser soit de des antécédents familiaux chez une famille qui a déjà été éprouvé par donc une grossesse avec un diagnostic de cardiopathie soit dans le cadre du dépistage du hasard donc ça veut bien dire ce dépistage du hasard que dans les années 80 le dépistage n'était pas du tout organisé et que il se faisait un petit peu en fonction des personnes que les femmes enceintes allaient voir donc elles allaient voir des obsétriciens qui faisaient plus ou moins de l'échographie et celle qui pouvait bénéficier d'une échographie par quelqu'un qui éventuellement avait été un petit peu formé et bien celle ci pouvait bénéficier d'un diagnostic prénatal mais c'était évidemment pas du tout le cas alors bien sûr depuis les choses ont grandement évolué et les choses se sont organisées à partir des années 80 pour qu'il y ait un dépistage en population générale et qu'à partir d'un cas diagnostiqué n'importe où en France il existe un maillage suffisamment développé qui fasse que ces femmes enceintes chez lesquelles on dépiste la moindre anomalie puissent ensuite être orientées vers une unité de diagnostic prénatal qui va se charger donc du diagnostic et de la prise en charge alors comment s'organise cette chaîne composée de maillons d'intervenants multiples entre la femme enceinte et son fœtus ou l'arrivée du nouveau-né bien effectivement il va y avoir tout un tas d'intervenants et les premiers seront ceux qui participent au dépistage bien sûr donc c'est le maillon indispensable du début de la chaîne sans eux aucun diagnostic prénatal n'est possible les dépisteurs aujourd'hui ce sont essentiellement les gynécologues obsétriciens ce sont des radiologues parfois ce sont des sages-femmes maintenant de plus en plus qui réalisent des échographies de dépistage il y a ensuite des échographistes qu'on dit référents qui sont souvent des obsétriciens qui ont délaissé toute la partie médicale chirurgicale du de leur spécialité pour ne faire que du diagnostic prénatal et que de l'échographie ils sont donc devenus des référents dans ce domaine là les le maillon d'après ce sont les cardiopédiatres bien sûr puis les centres de diagnostic prénataux et ensuite les spécialistes d'organe les généticiens et les maternités spécialisées ou non spécialisées selon les cas diagnostiqués et ensuite le lien avec une immunité de cardiologie de chirurgie cardiaque médiatique concernant le premier niveau qui est celui des dépisteurs c'est donc celui sans qui rien n'est possible ces dépisteurs doivent impérativement respecter aujourd'hui des recommandations ils ne peuvent pas faire un examen au hasard autant en cardiologie pédiatrique finalement les choses ne sont pas tout à fait organisées et un examen d'expertise cardiaque pédiatrique ou fétale d'ailleurs n'est pas normé en revanche tout ce qui concerne le diagnostic prénatal en dépistage lui doit répondre à un certain nombre de recommandations et le coeur en particulier doit être vu on va voir comment donc ces obsétriciens doivent respecter les recommandations et doivent reconnaître les signes d'appel des cardiopathies sans en faire le diagnostic bien sûr ça n'est pas leur rôle ils doivent se limiter aux à dire est ce que la situation semble normale est ce que le coeur semble normal ou pas normal on leur demande pas de faire le diagnostic ces obsétriciens réalisent en temps normal dans une grossesse normale trois échographies une première au premier trimestre vers 12 semaines où on va dater un peu la grossesse et surtout calculer mesurer le risque qu'il y à à la survenue d'anomalies syndromiques chromosomiques en particulier le risque de trisomie 21 en mesurant la nuque et longueur crâne de cotale il ne s'agit pas d'une échographie qui sert à faire du diagnostic précis de certaines anomalies mais d'évaluer plutôt un risque d'aneuploïdes les échographies du deuxième trimestre vers 22 semaines et du troisième trimestre vers 32 semaines elles en revanche sont des échographies morphologiques donc elles doivent s'attacher à observer toute la morphologie fétale le cerveau les membres l'appareil digestif et bien sûr le coeur et concernant le coeur donc au milieu de ces de toutes ces coupes qui sont recommandées on va retrouver les coupes en dépistage du coeur qui sont la coupe des quatre cavités la coupe de la voie d'éjection gauche et la coupe de la voie d'éjection droite avec la bifurcation pulmonaire donc ces recommandations sont opposables bien sûr et si les obséphétiens ne sont pas capables lors d'une expertise de montrer qu'ils ont vu qui de montrer les coupes qu'ils ont faites et bien cela leur être leur être opposé les échographistes de diagnostic qui sont plutôt des échographistes référents eux doivent répondre à des recommandations un petit peu plus poussées doivent ajouter un certain nombre de coupes comme la coupe trois vaisseaux la coupe des crosses de la horte et ils doivent donc observer un certain nombre de d'éléments architecturaux du coeur et d'aller un peu plus loin alors ça simplement pour dire que les obsétriciens pour répondre aux recommandations ils ont besoin qu'on les aide aussi il faut beaucoup les former les obsétriciens ils ont oublié depuis très longtemps ce qu'est l'anatomie cardiaque la fonction cardiaque et on doit les aider dans la formation donc c'est au cardiopédiatre qui connaissent mieux le coeur peut-être moins l'échographie fétale mais on peut travailler au début la main dans la main avec les obstétriciens mais c'est au cardiopédiatre de former les obstétriciens sur le coeur fétal et à ce titre j'en cite l'exemple nous avons conçu un objet et un site internet ibi.fr et un objet qui est une maquette de coeur fétal qui montre les coupes comment s'insèrent les coupes d'échographie de dépistage au sein d'un modèle tridimensionnel et ça les aide beaucoup à comprendre à se réapproprier l'anatomie fétale puis à comprendre les gestes qu'il faut réaliser pour retrouver les coupes car pour ceux qui n'ont jamais réalisé d'échographie fétale il est évident que chez un adulte ou chez un enfant il est facile de standardiser les coupes mais chez un fétus qui bouge dans des positions qui peut prendre des positions très aléatoires et changer de position au cours d'un examen et bien cela peut être très difficile donc on essaye d'apprendre aussi comment techniquement réaliser l'ensemble de ces coupes de dépistage alors bien qu'il y ait des recommandations auxquelles doivent se tenir les obstétriciens bien qu'on fasse des efforts de formation bien qu'il existe aussi pour l'ensemble des dépisteurs bon nombre de DIU d'échographie fétale et bien est-ce que ces résultats sont maintenant devenus optimaux la réponse c'est non pour l'instant non si on regarde le registre EPICA donc ces données issues de ce registre il commence à dater un peu d'une dizaine d'années et les patients avaient été inclus dans les années 2000 donc ça date un petit peu il est probable que les données soient meilleures aujourd'hui mais si on regarde l'ensemble des cardiopathies le diagnostic n'était fait que dans 40% des cas alors évidemment si on regarde un peu plus d'un peu plus près en fonction des cardiopathies le diagnostic prénatal évidemment le taux de diagnostic prénatal n'est pas le même si on prend les coeurs univentriculaires sont plus faciles à dépister le dépistage avoisine plutôt les 100% si on regarde ce qui se passe au niveau des valves auriculoventriculaires comme les canaux atrioventriculaires on est plutôt de l'ordre de deux tiers de diagnostic prénatal le dépistage prénatal par les obsétriciens et si on regarde en revanche des anomalies qui sont souvent assez isolés comme les civ isolés et bien là le diagnostic est beaucoup plus difficile à faire et il est de moins de 10% donc ce diagnostic n'est pas encore parfait est-ce que on est plus mauvais que nos voisins ou que les autres dans le monde ou meilleur et bien on se situe probablement dans la moyenne et si on regarde ce qui se passe par exemple ici en norvège on a des taux de dépistage qui sont relativement équivalents si on regarde ce qui se passe aux états unis dans cette étude multicentrique et bien on voit qu'on a plutôt des taux de dépistage qui sont meilleurs avec eux des taux plutôt qui avoisine les 10% alors on n'est pas donc on n'est pas mauvais on est dans on est dans la moyenne mais on peut évidemment s'améliorer je vais vous présenter une petite technique qu'on a mis au point avec le docteur lévy que vous aurez en cours tout à l'heure qui est une méthodologie plutôt de dépistage de l'échographie fétale que vous pouvez vous approprier vous si vous faites vous débutez l'échographie cardiaque fétale ou l'enseigner à les dépisteurs c'est une méthodologie qui nous paraissait être simple avec des moyens mnémotechniques et qui a priori ne laisse pas passer grand chose très probablement à tel point que finalement même nous dans un certain nombre d'examens de dépistage qu'on est amené à réaliser c'est finalement cette méthodologie qu'on est amené à réaliser alors cette méthode c'est elle s'appelle on l'appelait la méthode lévistos pour le nom de ses auteurs on n'a rien inventé on a juste réorganisé un peu l'examen pour que ce soit simple de ne rien oublier et donc décliné en cinq quatre trois deux et un point les cinq premiers points sont une vision globale du coeur on n'analyse pas encore la morphologie cardiaque on va poser le décor poser le décor ça commence par l'abdomen avant avant le thorax j'y reviendrai ensuite ensuite on va rentrer dans la coupe des quatre qualités analyser quatre points puis remonter vers la coupe des trois vaisseaux en trois points puis repartir vers les deux voies d'éjection en deux points et utiliser une fois le doppler couleur au cours de l'examen donc une méthode relativement simple la vision globale du coeur commence par l'analyse du situs dans l'abdomen et la position en avant et à droite de la veine cave inférieure la position ensuite de la horte qui doit être à gauche du rachis troisième point l'orientation de la pointe du coeur environ 40 degrés par rapport à l'axe entéro postérieur du thorax ni plus ni moins le rythme cardiaque qui sans le mesurer où l'analysé de manière précise doit être régulier aux alentours de 140 par minute et puis la taille du coeur là encore sans la mesurer précisément elle ne doit être ni trop petite ce qui est plutôt rare mais surtout pas trop grosse un certain nombre de cardiomégalies peuvent être liées à des anomalies extra cardiaques parfois de pronostics assez mauvais donc on peut mesurer l'index cardiothoracique mais au moins avoir une idée de la taille du coeur donc cinq points pour une vision globale à partir du situs on remonte vers la coupe des quatre qualités et on analyse donc dans un seul coup d'oeil carrément quasiment ces cinq points et puis ensuite à partir de la coupe des quatre cavités en venant simplement donc depuis l'abdomen vers la coupe des quatre qualités par un mouvement de translation on va analyser quatre points pour cette coupe des quatre cavités le premier point est l'équilibre des cavités on doit avoir quatre cavités équilibrées on doit retrouver l'empreinte des veines pulmonaires en deux dimensions sans utiliser le dopplercouleur on doit absolument voir ces deux veines on doit ensuite regarder le décalage du plan des valeurs et puis enfin le septum qui doit être complet en dehors du foramen ovale bien sûr qui doit être centrale au niveau du secteur interlocuteur et puis à partir de cette activité dans le même mouvement par lequel on est venu de l'abdomen on va prolonger ce mouvement de translation vers la tête et on va tomber sur la coupe des trois vaisseaux et sur la coupe des trois vaisseaux on analyse le nombre des vaisseaux premièrement ils doivent être au nombre de trois évidemment l'équilibre des vaisseaux ils doivent être relativement équilibrés ou le déséquilibre doit être modéré doit se faire en faveur de l'artère pulmonaire qui est plus grosse que la horte qui est elle-même plus grosse que la veine cape supérieure et puis la 3 le troisième point c'est la position de ces trois vaisseaux l'un par rapport à l'autre ils doivent être alignés l'artère pulmonaire en avant la horte au milieu et la veine cape supérieure c'est comme ça que s'organisent les vaisseaux dans une situation normale donc l'alignement et en même temps lorsqu'on analyse les crosses de la horte et du canal artériel on doit les retrouver s'inscrivant à droite à gauche de la trochée pardon et formant un vous pouvez entraîner et puis on va revenir enfin la logique et donc il n'y a pas de logique segmentaire dans cette analyse mais il y a une logique technique dans l'examen chez le foetus qui comme je le répète est suffisamment difficile pour que on essaye de se faciliter la tâche et donc la logique était donc d'analyser la coupe des trois vaisseaux qui est la partie extra-carniaque avant d'analyser les voies d'éjection parce qu'elle se fait dans le même mouvement à partir de la coupe de l'abdomen vers la coupe des quatre cavités vers la coupe des trois vaisseaux lorsqu'on revient en coupe des quatre cavités on peut ensuite dégager par des mouvements de rotation des voies de les deux voies d'éjection droite et gauche on a expliqué tout ça dans notre site internet natibi.fr tous ces aspects techniques de comment obtenir les coupes sont tout à fait détaillés donc les deux voies d'éjection la première c'est la voie gauche qui doit montrer la continuité septo artérielle ou septo aortique bien sûr en cas de concordance mais elle doit surtout montrer qu'il existe une continuité entre le septum et le vaisseau qui sort du ventricule gauche et la deuxième deuxième voie d'éjection la droite doit montrer un vaisseau sortant du ventricule droit se bifurquant rapidement attestant qu'il s'agit de l'artère pulmonaire et attestant ainsi de la concordance entre ventricule droit entre ventricule et vaisseau donc entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire et puis pour finir on utilise une fois le Doppler qu'on va appliquer au moment de la coupe des trois vaisseaux se déplaire on l'utilise donc sur la coupe des trois vaisseaux et il doit montrer que les flux à travers l'AP, le prolongé du cas artériel et la crosse de l'ahore se font dans un sens sauter en grade et qu'on a un flux qui n'est pas aliasé montrant ainsi qu'on a un flux normal dans les deux gros vaisseaux alors comment ça se traduit en termes d'imagerie ici le situs on montre la veine cave inférieure en commençant par cette vision globale la veine cave inférieure ici en avant et à droite de l'ahorte cela suffit à déterminer le situs si la veine cave inférieure est en avant et à droite de l'ahorte le situs atrial est normal car la veine cave inférieure est toujours verticalement vers le thorax et vous voyez qu'en balayant on peut pénétrer dans l'oreillette droite à l'aplomb du foramen ovale le deuxième point c'est la position de l'ahorte l'ahorte doit se situer à gauche du rachis le troisième point c'est l'angle environ 40-45 degrés que doit former la pointe du coeur avec l'axe antéropostérieur le troisième point c'est le rythme régulier aux alentours de 130, 140, 150 par minute et la troisième chose c'est la taille la taille du coeur qui doit être ni trop grosse ni trop petite et si on mesure les index surfastiques la surface de la silhouette cardiaque est environ un tiers de la surface du thorax quand on rentre dans la coupe des quatre cavités on a l'équilibre des cavités l'équilibre des cavités doit être impératif au deuxième trimestre de la grossesse on peut néanmoins voir au troisième trimestre un petit déséquilibre en faveur des cavités droites qui va s'installer et qui va se majorer et qui peut parfois être relativement conséquent mais en tout cas le déséquilibre important doit faire tiquer et peut être un signe d'appel d'une anomalie de développement du coeur gauche par exemple et d'une future croire question ou d'une anomalie de type RVPA total je vais couper juste le deuxième point de cette coupe des quatre cavités après l'équilibre c'est les veines cumulaires les veines cumulaires, vous voyez qu'ici on les voit parfaitement bien il n'est pas utile d'appliquer le dopplerculeur qui est souvent trompeur donc n'appliquer en tout cas il n'y a pas le dopplerculeur avant d'avoir bien vu vos veines en 2D ces veines doivent venir s'impacter dans l'oreillet gauche et vous voyez ici une forme particulière de la face postérieure de l'oreillet gauche qui est tout à fait aplatie ou incurvée qu'on ne va pas retrouver du côté de l'oreillet droite cette forme comme ça aplatie avec les cornes représentées par les deux veines cumulaires alors que la face de l'oreillet droite est tout à fait rare aussi le troisième point de cette coupe de quatre cavités c'est le décalage de l'oreillet plus fluide vous voyez ici on doit le mettre en évidence et il doit évidemment se faire dans le bon sens c'est-à-dire qu'il y ait une concordance au reillet verticale avec un décalage vers la pointe du plan de la valve qui doit se situer en concordance avec l'oreillet droite et le quatrième point c'est la continuité septale de la pointe à la base du coeur avec en respectant simplement le foramen de valve au centre du septembre interlocuteur lorsqu'on passe sur la coupe des trois vaisseaux donc par des mouvements de balayage on peut simplement obtenir un mouvement de translation de la coupe des trois vaisseaux on doit voir le nombre selon le plan exact de la coupe des trois vaisseaux on peut se retrouver soit sur le plan des crosses comme à gauche soit comme à droite un petit peu plus bas sur le plan de la bifurcation pulmonaire quel que soit ce temps-là les deux vaisseaux doivent être au nombre de trois ils doivent être relativement équilibrés avec comme on l'a vu pour les cavités cardiaques un petit déséquilibre qui peut s'installer au troisième trimestre de la grossesse et enfin pour la disposition des vaisseaux vous voyez qu'ici on a une disposition alignée de l'ensemble des vaisseaux l'artère pulmonaire étant la plus antérieure puisqu'elle sort du ventricule antérieur la horte en arrière de l'artère pulmonaire et la venica supérieure enfin tout en arrière cette disposition alignée et concernant les deux crosses on a une forme de V qui s'inscrit à gauche de la trachée que le petit coin noté en bleu sur l'image de gauche j'en profite juste pour montrer une image d'un beau thymus ce thymus qu'on le voit en avant des vaisseaux dans cette coupe des trois vaisseaux évidemment c'est un signe éventuellement lorsqu'on ne le voit pas qui peut orienter vers une anomalie du type d'églition du chromosome 22 dans un contexte de cardio-notroncale si on n'a pas évidemment le diagnostic génétique pour ce qui est des deux voies d'éjection là on peut tout à fait dans le même balayage dégager les deux voies d'éjection à partir de la coupe des quatre cavités par des simples mouvements de rotation et on doit donc pouvoir montrer la continuité de cette voie aortique d'un côté et du côté de la voie d'éjection droite la concordance ventriculo-artérienne avec du ventricule droit on doit pouvoir montrer que le gros vaisseau qui sort du ventricule droit est bien un vaisseau qui se bifure pour que le ventricule droit et donc pour finir l'examen du cœur pétale on peut utiliser une fois le Doppler couleur comme ceci et on doit pouvoir voir sur la coupe des trois vaisseaux un beau flux bleu ou rouge selon la position du cotus un beau flux qui est non aliasé qui remplit bien les vaisseaux on voit qu'il y a une relative symétrie dans la taille et dans le flux des deux dans les deux gros vaisseaux puis finalement cet examen peut être réalisé selon cette technique d'un bout à l'autre dans un seul mouvement à partir de l'abdomen on remonte vers la coupe des quatre cavités on peut analyser les quatre points remonter ensuite vers la coupe des trois vaisseaux pour analyser les trois points avant de redescendre vers la coupe des quatre cavités de donner des mouvements de rondation pour dégager la voie d'éjection gauche ici puis dégager la voie d'éjection droite ici avec la bifurcation pulmonaire tout ça en l'espace de 20 secondes évidemment lorsque le bébé est positionné bien positionné on peut avoir un examen complet extrêmement rapide ici ça c'était des exemples mais je vais passer simplement sur ces exemples alors vous voyez donc on a vu ce qu'était le travail du dépisteur donc qui doit faire son travail de dépisteur c'est-à-dire mettre en évidence des reconnaître des signes d'appel des signes d'appel ne pas reconnaître des informations mais reconnaître des signes d'appel et c'est en ça que la méthodologie que je viens de vous présenter est importante donc dans chaque point qu'on a énuméré 5, 4, 3, 2, 1 il peut y avoir à un moment un aspect qui est anormal et qui doit faire tiquer les dépisteurs et dans ces cas-là ils peuvent dire je ne vois pas 3 vaisseaux correctement dans la coupe des 3 vaisseaux où j'ai un déséquilibre des cavités cardiaques où j'ai un flux anormal dans la coupe des 3 vaisseaux où je ne vois pas bien la continuité septo-artérielle à partir du moment à partir du moment où il y a un signe d'appel qui peut être mis en évidence ça doit déclencher une alerte qui emmène ensuite la patiente qui doit la faire adresser vers un centre d'expertise et un cardiopédiatre alors ce cardiopédiatre lui il est censé faire le diagnostic précis là lui il doit se mouiller on n'est plus dans le dépistage en disant c'est normal ou c'est pas normal on doit donner un diagnostic pourquoi donner un diagnostic pas parce que ça fait joli mais parce que ça va déboucher sur un pronostic et une information et que c'est à partir de là que le couple pourra éventuellement prendre des décisions comme celle qui peut être prise de ne pas poursuivre la grossesse selon le pronostic de la malformation donc c'est très important évidemment de faire un diagnostic qui doit être le plus précis possible pour donner une information la plus précise possible j'insiste sur quelques aspects techniques de ces expertises cardiaques fétales il est très important de respecter un certain nombre de conditions pour ceux qui ont peut-être déjà assisté enfin pour ceux qui n'ont pas réalisé ou pas vu encore d'échographie cardiaque fétale il faut savoir qu'il existe une énorme tension au cours de ces examens les femmes enceintes ou les couples en général arrivent dans une grande tension puisqu'ils viennent parce qu'on a éventuellement mis en évidence une anomalie ou parce qu'on veut éliminer une anomalie et donc il y a un contexte d'angoisse de stress qui est très très important l'examen doit donc se faire dans le calme et l'annonce ensuite d'une éventuelle anomalie doit se faire en face à face c'est à dire qu'il faut respecter un temps de pause entre le moment de l'examen et le temps de l'annonce on pose la sonde la patiente se relève on peut respecter un certain silence qui vient poser la gravité des choses on s'assoit en face à face et puis on se parle voilà il n'est pas bien de réaliser de faire une annonce alors que la patiente est couchée que le médecin la domine sur son tabouret d'échographie voilà ce ne sont pas des bonnes conditions enquête en face à face et puis utiliser évidemment rester bienveillant et non malveillant utiliser des mots clairs une information qui doit être la plus claire possible en utilisant des mots qui sont compréhensibles et cette information elle doit être concise le médecin trop souvent se retranche et répugie derrière un discours assez technique qui le met à distance des patients qui fait que les patients n'osent pas poser de questions mais qu'en même temps ils ne comprennent pas grand chose donc il faut utiliser des mots simples être très précis concis surtout et compréhensibles donc ça c'est extrêmement important il faut savoir qu'une annonce au cours d'une grossesse a un retentissement énorme bien sûr pendant la grossesse mais qui va se répercuter bien au-delà de la grossesse mais en général c'est un souvenir qui est gravé à vie dans la tête d'une femme enceinte ou d'un couple donc c'est un moment qui doit bien se passer ça c'est notre rôle de faire en sorte qu'il doit bien se passer et qu'il ne doit pas être traumatisant même s'il est difficile à vivre il ne doit pas être une plaie béante qui ne se renferme jamais donc les conséquences sur une grossesse c'est tout de suite une rupture dans le droulement de la grossesse même si la grossesse doit se poursuivre il y a quand même un moment de rupture il y a un moment de suspension de l'investissement de la grossesse qui est quasiment obligatoire pourquoi ? parce qu'il y a un moment où l'enfant va-t-il vivre ne va-t-il pas vivre se pose cette question de la mort de l'enfant qui vient donc qui vient se poser alors que jusque là la grossesse se déroulait bien et qu'on était dans un projet d'enfant et un projet de vie et là éventuellement on évoque la question de la mort de manière extrêmement préconise il y a inévitablement une culpabilité qui est portée surtout par les femmes qu'est-ce que j'ai fait pourquoi est-ce que mon bébé est malade qu'est-ce que j'ai pu faire de mal et puis comme il y a une suspension de l'investissement de la grossesse qui est naturelle qui est une forme de mise à distance du bébé qui maintenant fait peur et qui en a peur de qui en a peur de s'attacher trop par peur de le perdre ensuite il y a forcément une culpabilité qui va s'installer de désinvestir la grossesse ce bébé je l'aimais et je me rends compte que je le mets à distance donc je l'aime moins il va le ressentir je me sens coupable voilà donc toutes ces choses c'est un retentissement très très important que vivent toutes les femmes enceintes et elles le vivent pendant un certain temps puisque finalement la grossesse dure 40 semaines et le diagnostic est le plus souvent fait au deuxième trimestre voire un peu plus tôt donc il reste au-delà des 22 semaines d'aménorée où on fait le diagnostic il reste 18 semaines à tenir 18 semaines avec dans la tête l'idée que ce bébé n'est pas normal et et avec la crainte qu'il ne se passe quelque chose à la naissance alors quel est le quel est puisque je vous ai parlé tout à l'heure du taux de dépistage des obstétriciens et de éventuellement des erreurs qu'il y avait des loupés qu'il y avait en termes de dépistage est-ce que ça nous arrive aussi à nous en expertise cardiaque de de ne pas être parfait la réponse c'est évidemment oui il n'existe pas la perfection n'existe pas et il existe des discordances entre le diagnostic prénatal et le diagnostic postnatal discordances que nous pourrons mettre en évidence évidemment qu'après la naissance voire après le la chirurgie puisque parfois c'est le chirurgien qui va lui relever un diagnostic erroné depuis la période prénatale et on peut relever qu'il existe 70% de concordance de diagnostic et 30% de différence de diagnostic donc c'est quand même relativement important que dans un tiers des cas finalement le diagnostic ne soit pas parfait alors quand je dis il n'est pas parfait ça ne veut évidemment pas dire qu'il est complètement faux le diagnostic il n'est pas concordant exactement et donc il n'est pas faux mais il est suffisamment imprécis ou faux pour pouvoir entraîner des changements de stratégie des changements de pronostics éventuellement donc par la suite donc ça c'est le papier de Myriam Bensemlali de Necker qui montre qu'effectivement si dans un tiers des cas il existe des discordances dans 10% des cas il va encore y avoir des ces discordances en tout cas vont avoir un impact un impact sur le traitement néonatal un impact sur le traitement ou la stratégie de traitement à plus long terme un impact sur le pronostic et la sévérité à long terme de la cardiopathie alors ça peut être un impact négatif par exemple c'est à dire qu'on avait imaginé que la cardiopathie serait réparable et puis en fait on découvre en post-natal que la cardiopathie n'est pas curable on la découvre un peu plus tard donc impact négatif on a informé en pré-natal il y a eu une décision de la grossesse peut-être sur ces arguments que la cardiopathie était durable entre guillemets et puis finalement on se retrouve avec une situation qui n'est pas celle-ci on peut en revanche avoir un impact positif aussi un impact positif ça veut dire que finalement la situation est moins grave qu'on le sait on a été plutôt pessimiste au départ et puis en fait une cardiopathie qu'on pensait être univentriculaire on passe à une cardiopathie biventriculaire ça peut être par exemple dans les cas d'asymétrie avec petit coeur gauche ou de sténose pulmonaire ou atrésie pulmonaire à septembre intact où on pensait que le ventricule droit serait trop petit et puis en fait finalement il se développe bien à la fin alors ça on est plutôt content si on s'est trombé en empêchant un peu par excès il n'empêche qu'il peut y avoir des conséquences parce que si on est trop négatif en pré-natal et qu'on oriente trop en tout cas que les patientes s'orientent beaucoup vers l'interruption de la grossesse devant un discours pessimiste alors que finalement les cardiopathies sont curables peut-être que donc il s'agit d'une source d'erreur qui n'est évidemment potentielle donc finalement le diagnostic c'est pas si facile non plus dépistage pas facile diagnostic précis pas facile une fois une fois qu'on a fait ce diagnostic informé du diagnostic de la cardiopathie des risques éventuels et du pronostic qu'on estime au moment où on fait le diagnostic évidemment il ne faut pas se limiter à l'examen cardiaque et il faut que les fœtus passent à la moulinette entre guillemets dans les mains des experts des autres experts qui sont les obstétriciens les généticiens d'autres spécialistes d'organes car les cardiopathies étant souvent associées à d'autres malformations ou des anomalies syndromiques il va falloir aller rechercher de manière très précise il est évident que si la cardiopathie est isolée ou associée le pronostic peut être très différent au cas de la matrimo-ventriculaire isolée peut être une cardiopathie parfaitement réparable et de bons pronostics en revanche si elle est associée à une anomalie syndromique comme la trisomie le pronostic n'est pas le même donc le pronostic n'est évidemment pas toujours au coeur mais parfois à l'extra tout ce qui se passe à l'extérieur du coeur une fois que la décision à la fois cardiaque et puis le bilan extra-cardiaque est réalisé et bien il y a le temps de la décision et le temps de la décision qui va déboucher sur plusieurs possibilités donc ce temps de la décision il appartient aux parents il appartient au couple il appartient pas au médecin à partir du moment où on informe le couple a ensuite tout le loisir qu'il veut pour réfléchir à ce qu'il souhaite et demander éventuellement une interruption de grossesse si toujours demander une interruption de grossesse qui peut être acceptée ou non par le centre de diagnostic prénatal mais il n'y a pas d'urgence pour décider et l'absence de décision de la part du couple a conduit inévitablement à la poursuite de cette grossesse et cette grossesse se poursuit et on va simplement se demander à un moment si en fonction de la cardiopathie il y a lieu d'organiser la naissance dans un milieu spécialisé parce que les animations viennent un peu en décalé toutes les cardiopathies n'ont pas le même retentissement néonatal ça n'a rien à voir d'ailleurs avec le pronostic à long terme de la cardiopathie un certain nombre de cardiopathies univentriculaires par exemple peuvent être très bien tolérées à la naissance en revanche un certain nombre de cardiopathies parfaitement curables comme la transposition des grossos vont être très mal tolérées à la naissance donc il convient en fonction du retentissement néonatal immédiat de savoir comment est-ce qu'on va organiser la naissance il y avait je reviens au point précédent simplement dans le temps de la décision j'y reviendrai par la suite oui pardon je poursuis donc effectivement quand il y a besoin d'organiser la naissance pour un certain nombre de cardiopathies c'est quand il y a un risque néonatal immédiat par exemple la transposition des grossos qui est relativement fréquente le retour vénéme pulmonaire anormal total qui peut se bloquer dans certaines formes infracardiaque supracardiaque et donc être une urgence néonatale chirurgicale dans ces cas-là il est très important d'organiser la naissance en milieu spécialisé dans certains cas on sait que la cardiopathie ne peut pas décompenser immédiatement en salle de naissance mais plutôt dans les jours qui vont suivre ce sont les cardiopathies ductodépendantes des obstacles droits des obstacles gauches le 3-artériel commun ici n'est pas à sa place mais un certain nombre de cardiopathies qui peuvent quand même décompenser aussi des gros chins comme le 3-artériel commun tous les types de ventricules uniques les troubles du rythme et toutes les cardiopathies où il existe une incertitude de tolérance par exemple l'anomalie d'Ebstahl avec une fuite tricuspide importante on peut donc dans toutes ces situations où la cardiopathie est susceptible de décompenser même pas forcément dans l'urgence il est préférable d'organiser la naissance dans un milieu spécialisé Lorsque le risque est très faible comme les chintes CIA CIG canoies trioventriculaires RVPA partiel ça c'est plus rare d'en faire le diagnostic on peut ce risque est faible et donc dans ces cas-là on peut envisager une naissance dans la maternité d'origine donc les patientes sont expertisées dans un centre de diagnostic prénatal et puis si on estime que le risque néonatal est très faible elles peuvent retourner dans la maternité d'origine accouchée et on organisera le suivi à partir de la sortie de maternité Il existe des situations où très souvent la cardiopathie est bien tolérée je prends l'exemple de la tétralogie de Fallot il est rare qu'il y ait des problèmes avant la sortie de maternité dans une tétralogie de Fallot sauf les formes avec obstacles très serrés qu'on aura pu identifier en prénatal mais très souvent cette cardiopathie est bien tolérée autorise un retour à la maison dans les 5 premiers jours et un suivi ensuite en consultation On pourrait donc imaginer pour une tétralogie de Fallot que les patientes puissent accoucher dans leur maternité d'origine et ça se passerait normalement bien il faut savoir que dans beaucoup de maternités on n'est pas du tout habitué à recevoir un enfant avec une cardiopathie et même si nous on peut dire que la probabilité est très élevée que tout se passe bien ça va générer du stress auprès des équipes et qui va être ressentie très nettement par la femme enceinte au moment de son accouchement c'est-à-dire qu'elle va entrer en salle de travail et elle va faire peur à tout le monde c'est très compliqué pour une femme enceinte de sentir qu'elle fait peur aux autres à l'équipe médicale en qui elle doit elle avoir toute confiance si elle ne veut pas avoir confiance parce que l'équipe n'est pas tranquille alors c'est forcément un accouchement qui va mal se passer et après la naissance la moindre petite chose qui va de travers chez le bébé c'est un risque que ce bébé soit transféré dans des mauvaises conditions vers une unité de cardiologie même s'il n'y en avait pas besoin donc parfois pour un certain nombre de malforations même si on pense qu'elles vont être bien tolérées une organisation de la naissance dans une maternité spécialisée c'est plutôt c'est une bonne chose oui de l'interruption médicale de la grossesse et de l'accompagnement néonatal puisque finalement lorsque une cardiopathie sévère est diagnostiquée qu'il existe un doute sur les possibilités de réparation et un doute sur le pronostic finalement à long terme de cette cardiopathie dans certains cas on peut accéder à une demande d'interruption médicale de grossesse et dans certains cas on peut réaliser aussi un accompagnement néonatal donc ne confirmer après la naissance la cardiopathie et selon la volonté des parents ne pas entrer dans un programme agressif chirurgical de traitement et accompagner les enfants en particulier dans les cardiopathies ductodépendantes sévères alors il n'existe pas d'indication à l'IMG d'accord l'IMG n'est pas une indication médicale trop souvent on entend cette question à l'annonce d'une cardiopathie dans le corps médical on entend poser la question s'agit-il d'une indication y a-t-il une indication à l'IMG il n'y a pas d'indication à l'IMG il n'y a que des demandes d'IMG après qu'on ait informé un groupe demande qui sera acceptable acceptée ou non il ne nous appartient pas à nous soignants d'orienter les couples vers une décision quelle qu'elle soit il nous appartient de les informer de leur informer qu'ils ont le choix que ce choix leur appartient et qu'il n'appartient qu'à eux et que personne ni dans leur entourage ni dans l'environnement médical ne pourra décider à leur place donc c'est une décision qui est personnelle mais évidemment qui peut donc être orientée par tout un tas de choses évidemment on pense très souvent aux convictions religieuses mais il n'y a pas que ça les convictions personnelles parfois totalement dégagées de toute pensée religieuse et donc il ne nous appartient pas de les juger et il faut les mettre en confiance vis-à-vis de leurs décisions disant que de toute façon la décision qu'ils vont prendre sera la bonne décision parce que c'est la leur parce qu'il n'y a que qu'ils peuvent être juges alors évidemment vous pourrez me dire oui mais si on fait un diagnostic de CIV membraneuse qui sera très probablement à opérer parce qu'elle est large et qu'ils souhaitent interrompre la grossesse oui c'est un problème c'est un problème et on serait devant un problème d'accepter une demande d'IMG pour une cardiopathie qu'on estime très curable néanmoins en pratique la question ne se pose guère puisque à partir du moment où on informe correctement et qu'on dit que le pronostic est bon et que les risques sont très faibles aucun parent ne demande l'interruption de la grossesse à partir du moment où il y a un traitement efficace les grossesses sont désirées dans la très très grande majorité des cas et en aucun cas une femme souhaite mettre un terme à sa grossesse s'il y a des solutions de traitement et surtout une vie un pronostic qui va permettre d'autoriser une vie on va dire normale ce qui ne doit dire grand chose une vie de qualité qui soit semblable à celle des autres enfants donc ces demandes d'IMG sont de manière exceptionnelle illégitime et lorsqu'elles sont illégitimes alors même qu'on a fourni une bonne information c'est souvent qu'il y a derrière un motif psychiatrique une décompensation une grande détresse psychologique une grande angoisse qu'il faudra prendre en charge donc il n'y a pas d'indication d'IMG que des demandes qui sont recevables ou non je prends un autre exemple je prends l'exemple de la tétralogie de Fallot la tétralogie de Fallot aujourd'hui quand on informe on dit en général que la cardiopathie est curable ce qui ne veut à mon sens pas dire grand chose en tout cas qu'on peut envisager une intervention chirurgicale qui permette au coeur de fonctionner le plus normalement possible avec des imperfections que les enfants vont conserver et imperfections qui nécessiteront peut-être un jour une réintervention pour une valulation pulmonaire par exemple ça, ça fait partie de l'information je pense que c'est mieux de dire les choses comme ça plutôt de dire c'est curable ou c'est pas curable pourquoi ? parce que finalement une cardiopathie comme la tétralogie de Fallot si on y réfléchit n'est pas curable puisqu'elle va nécessiter en aucun cas on ne pourra retrouver une fonctionnalité parfaitement normale une valve pulmonaire normale et qu'il y aura réintervention à l'avenir donc on pourrait présenter les choses en disant que ce n'est pas une cardiopathie curable pour autant à partir du moment où les parents comprennent qu'une vie de qualité peut être menée par les enfants devenant des adultes donc ces parents souhaitent poursuivre la grossesse quand bien même la cardiopathie n'est pas tout à fait ne peut pas être considérée comme parfaitement curable donc c'est plus en ces termes que les questions se posent et si dans une tétralogie de Fallot des parents souhaitent interrompre la grossesse et bien au motif que cette cardiopathie n'est pas tout à fait curable on pourrait difficilement s'opposer à cette demande d'interruption de grossesse en pratique les demandes sont assez limitées dans ces cardiopathies puisque je le répète les grossesses sont désirées à partir du moment où on peut envisager un traitement de qualité avec derrière une vie de qualité alors les couples n'hésitent en général pas à poursuivre la grossesse alors simplement le cadre légal j'en profite le cadre légal précise que l'IMG est autorisé s'il existe une forte probabilité que l'enfant à nez soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ce qui illustre bien ce que je viens de vous dire à savoir que tous ces termes sont un peu flous et que finalement la loi on peut l'utiliser comme on veut mais que dans toute cardiopathie on peut trouver que à partir du moment où il y a une chirurgie cardiaque qui est prévue par exemple l'affection d'une particulière gravité moi je considère que même opérer une CIV sous CEC ça en fait une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable là peut-être pas à ce moment mais on peut interpréter un petit peu la loi et finalement ce qui donc reconnu comme incurable incurable tétralogie de fallot curable ou pas curable moi je pense que ce n'est pas curable et donc on peut on peut jouer un petit peu sur les mots et ce qui va compter sur tout c'est en fait l'information très claire qu'on va donner à ces couples et qui va faire en sorte que ils vont prendre leur décision qui sera la bonne décision et on constate que si on regarde l'étude des picardes par exemple ces décisions ces demandes d'IMG peuvent varier dans le temps et ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de diagnostics prénatales qu'on fait beaucoup forcément d'IMG et si on regarde la tendance de demandes d'IMG dans les cardiopathies sévères comme l'hypoplasie du coeur gauche et bien alors ça s'arrête à 2007 mais il y a eu évidemment au départ du diagnostic prénatal beaucoup de demandes en relation avec le taux de dépistage de cette cardiopathie et puis lorsqu'on est arrivé à 100% de dépistage on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas 100% de demandes et que la demande était limitée voire elle pouvait être en régression sous l'effet d'un certain nombre de facteurs sociétaux probablement alors je veux parler un petit peu des traitements in utero qui sont aussi des décisions possibles donc différentes décisions qu'on va pouvoir prendre je répète on organise la naissance dans une maternité spécialisée ou on laisse les enfants dans leur maternité d'origine il peut y avoir des demandes d'IMG ou d'accompagnement néonatal et puis parfois un certain nombre d'indications il y aura des indications à réaliser des traitements in utero les traitements in utero c'est essentiellement le traitement des troubles du rythme aujourd'hui la chirurgie cardiaque fétale n'existant pas on va voir que c'est essentiellement les troubles du rythme mais pas que je fais juste une petite pause parce que je vois que ma batterie je vais m'ouvrir la pochette avant que tout coupe donc ces traitements in utero sont essentiellement les traitements des troubles du rythme alors je ne vais pas faire l'ensemble du cours sur les anomalies du rythme cardiaque parce que ça nécessite de faire un cours particulier on a il est vu dans le DIU et puis comme on a dû réduire un petit peu ça va être compliqué sur le site ibi.fr on a comment faire le diagnostic de l'ensemble des troubles du rythme ici vous avez un flotteur avec une conduction 2 sur 1 et ces troubles du rythme essentiellement les tachycardies sont accessibles à des traitements médicamenteux les bradycardies et en particulier les blocs auriculoventriculaires eux ne le sont pas dans le cadre des blocs donc les blocs auriculoventriculaires d'origine comme le lupus par exemple les femmes qui sont porteuses d'anticorps peuvent transmettre leurs anticorps à leur bébé qui s'attaquent aux voies de conduction auriculoventriculaires et donnent des BAV qui sont malheureusement incurables en prénatale en revanche pour ce qui est tachycardie il existe des traitements les traitements c'est en premier lieu la digoxine alors les protocoles peuvent être multiples et en fonction de vos régions respectives vous trouverez éventuellement des protocoles différents nous on utilise volontiers la digoxine dans les tachycardies qui s'installent de manière régulière parfois les tachycardies intermittentes peuvent être simplement surveillées de manière très régulière aussi mais on n'est pas forcément obligé de les traiter en revanche une tachycardie qui s'installe qui est très présente doit être traitée éventuellement si on veut on peut attaquer le traitement avec une bithérapie cette bithérapie soit d'emblée soit à l'issue d'une période de monothérapie si elle ne fonctionne pas donc on peut avoir d'utiliser de la flécaïne et de la digoxine on peut utiliser du sotalol aussi et de la digoxine qui sont efficaces la flécaïne surtout lorsqu'il existe un ananasarque lorsque le traitement est inefficace il faut changer de traitement donc pas trop vite l'échec du traitement ce n'est pas avant une semaine de traitement donc on peut intensifier le traitement mettre en bithérapie si on était en monothérapie et puis éventuellement changer de traitement au bout d'une semaine dix jours quinze jours si on voit qu'il n'y a pas d'efficacité l'efficacité ça peut être éventuellement simplement de réduire la fréquence cardiaque sans casser le trouble du rythme et de faire en sorte qu'on voit disparaître des signes d'insuffisance cardiaque comme de l'ananasarque à partir du moment où il apparaît de l'ananasarque le traitement est d'autant plus difficile à il est d'autant plus difficile de réduire la taille d'icardie donc c'est pour ça qu'intervenir relativement tôt avant que ne survienne l'ananasar complet c'est beaucoup mieux un des buts du traitement c'est donc ça peut être de réduire le trouble du rythme ou simplement de baisser la fréquence cardiaque pour disons faire diminuer les signes d'insuffisance cardiaque en tout cas un des buts du traitement c'est de ne pas faire de mal à la mer et donc les traitements doivent être surveillés on donne les traitements à la mer ce qui dit traitement oraux et il faut contrôler le rythme cardiaque le taux de digoxyme chez la mer le ionogramme sanguin il ne s'agit pas de de tuer une mer pour faire disparaître la taille d'icardie de son fœtus ça n'aurait évidemment aucun sens il existe il existe aujourd'hui quelques traitements in utero indépendamment des troubles des traitements des troubles du rythme et je vais en dire un mot c'est le cathétérisme cardiaque fétal le cathétérisme cardiaque fétal les indications sont rares mais elles existent si la chirurgie n'existe pas le cathétérisme lui peut apporter un certain bénéfice dans certaines situations quelles sont ces situations ça va être par exemple les sténoses de la valve aortique diagnostiquées en prénatale comme ici à 24 semaines avec vous voyez une relative dysfonction ventriculaire gauche qui va s'aggraver au fur et à mesure du temps à 26 semaines avec des piliers très écogènes une dysfonction ventriculaire gauche un ventricule gauche qui a l'aspect par ailleurs mais qui est très dysfonctionnant malgré tout et pour lequel on va décider une intervention de dilatation de la valve aortique et vous voyez ici cette intervention avec un grand trocard qui est mis à travers le ventre de la mer puis qui traverse la paroi thoracique du bébé et qui va glisser un ballonnet pour dilater la valve et voici le résultat après à 30 semaines puis à un mois de vie et on voit que cette dilatation de la valve aortique alors même qu'après la naissance le bébé n'a pas subi d'autres interventions chirurgicales et il n'en a actuellement il n'a 8 mois à peu près il n'a toujours pas subi ou bénéficié d'un deuxième traitement d'un traitement complémentaire de sa valve aortique et on voit qu'on a fait récupérer sa fonction ventriculaire gauche donc aujourd'hui on a à peu près une cinquantaine de dilatation de ces valves aortiques avec des indications qui sont beaucoup plus ciblées maintenant et des taux de de succès qui sont bien meilleurs puisque on les fait de plus en plus tôt avant qu'il ne paraisse une dysfonction irréversible on obtient des résultats donc en termes d'amélioration de la fonction ventriculaire gauche et les risques évidemment il faut en parler les risques de ces procédures ne sont pas négligeables il existe des risques de mortalité mais qui au départ des procédures étaient d'environ 50% et on est plutôt à une mortalité de 10 à 15% pour un traitement qui est réalisé parce qu'on estime que l'évolution naturelle pourrait compromettre avec la fonction d'un scolaire gauche à l'ombre donc une prise de risque qui est finalement relativement modeste compte tenu du pronostic attendu de ce genre de cardiopathie ça c'est simple c'était une petite vidéo suivait en rouge il y a 200 mètres au dernier mondial du jeu en disport avec ce monsieur qui est en fait qui est malvoyant non voyant et qui est le papa du bébé dont je viens de vous présenter les vidéos qui a eu donc un traitement in utero de sa sténose valvulaire ortique et donc ce papa qui a l'habitude de se battre depuis qu'il est né contre son handicap et qui continue à se battre avec son fils et je pense qu'on a fait aujourd'hui le bon choix avec ce papa et sa maman et cette maman de poursuivre la grossesse pour envisager un traitement in utero qui à ce jour s'avère très efficace on est encore dans les temps donc je veux simplement finir un petit peu avec une notion qui est importante et qui me tient à coeur dans le suivi de ces grossesses j'ai parlé un petit peu du retentissement psychologique très important qu'avait une annonce sur le couple les femmes enceintes en particulier un retentissement psychologique bien sûr tout au long de la grossesse qui va éventuellement venir fragiliser le lien qui s'était créé entre le lien d'attachement entre la mère et l'enfant entre les parents et l'enfant mais qui peut se prolonger bien au-delà de la grossesse cette fragilisation psychologique elle va elle va beaucoup plus loin dans le temps et aujourd'hui quand on suit des adultes qui ont eu un diagnostic prénatal des adultes de 20-30 ans puisque le diagnostic prénatal date aujourd'hui des années 80 on va commencer à avoir même de jeunes quarantenaires quand on discute avec leur mère qui souvent accompagne encore leurs enfants ces mères elles peuvent vous dire précisément avec les mots précis ce que le cardiopédiatre de l'époque leur a dit au moment d'annonce parce que c'est resté absolument gravé dans leur mémoire donc il y a un impact physiologique psychologique qui va être extrêmement fort et il ne faut absolument pas le négliger il ne faut pas que les médecins se retranchent derrière leur côté hyper spécialiste le coeur c'est très impressionnant c'est très technique c'est très mécanique la chirurgie cardiaque c'est très mécanique et très vite on peut être tenté si on n'est pas à l'aise avec la mort psychologique tenté de de rester un peu en retrait avec des considérations extrêmement techniques mais il faut savoir sonder un petit peu ce qui se passe dans la tête de ces mamans qui sont dans une grande détresse psychologique souvent tout au long de la grossesse pendant les premières alors pendant les premières semaines le premier mois après une annonce mais elles sont un peu au fond du gouffre et puis ensuite elles commencent à se relever mais elles fonctionnent beaucoup par à-coups avec des hauts et des bas avec une difficulté à investir la grossesse une difficulté à personnifier leur bébé disons à humaniser leur bébé qui est c'est souvent effacé derrière l'image d'un coeur malade d'un enfant malade et donc il faut il faut beaucoup les accompagner alors c'est pas forcément c'est pas notre rôle même si on est en droit et c'est notre devoir de les sonder au plan psychologique pourquoi ? pour les orienter surtout vers pardon des soignants adaptés comme les psychologues qui travaillent dans les centres de diagnostic prénataux il faut vraiment très bien accompagner ces femmes enceintes et ces couples sans délaisser les futurs papas bien sûr parce qu'ils en ont beaucoup besoin mais ils ne l'expriment pas forcément si on ne va pas leur demander donc ça c'est un aspect très très important la grossesse est longue et la tante est souvent très longue avant d'accueillir le bébé bébé qui souvent rassure les parents parce que quand il est là et quand on l'a traité et qu'il va bien et bien c'est lui qui va rassurer les parents mais en attendant qu'il pointe le bout de son nez à la naissance il y a tout un un fantasme autour de ce bébé qui qui va s'opérer et donc en attendant la naissance et c'est autour de ça qu'il va falloir que les psychologues travaillent donc pour conclure je veux simplement dire que les cardiopathies bon elles sont on peut on peut les diagnostiquer diagnostiquées en prénatal évidemment elles n'ont pas toutes le même retentissement néonatal et donc l'organisation de la naissance ne doit pas se faire de la même manière pour toutes les cardiopathies cette organisation de la naissance dans des milieux spécialisés lorsque c'est nécessaire ça diminue alors la mortalité c'est de moins en moins vrai ça dépend éventuellement des centres et des organisations locales mais surtout la morbidité aussi néonatale la durée de séjour en réanimation la durée d'hospitalisation et puis ça a un impact aussi sur le devenir le devenir à plus long terme de ces enfants et leur développement cognitif ça nécessite de travailler en réseau on ne peut pas être un cardiopédiatre qui travaille tout seul si on est tout seul qu'on n'a pas de réseau en particulier auprès des dépisteurs on ne travaille pas donc il faut travailler beaucoup et se faire accepter des centres de diagnostic prénataux et puis de l'ensemble des dépisteurs de son propre réseau le réseau ça c'est le réseau d'amont et puis le réseau d'aval c'est où est-ce qu'on peut aiguiller évidemment tous les enfants qui nécessiteraient qu'on les accueille de manière spécifique à la naissance donc les centres de cardiologie pédiatrique ou voire de chirurgie cardiaque pédiatrique lorsque c'est nécessaire dans cette longue chaîne d'intervenants chacun doit bien sûr être à sa place il est préférable d'inciter les dépisteurs à ne pas faire à tout prix de diagnostic mais rester dans le dépistage et les signes d'appel ça c'est votre rôle aussi lorsque vous les formez lorsque les cardiopédiatres forment les dépisteurs au dépistage prénatal il faut les inciter à rester dans le dépistage pour conserver la partie diagnostique et la préserver pour le cardiopédiatre cardiopédiatre qui doit lui-même rester à sa place et savoir qu'il est au centre qu'il intervient dans le cadre d'un diagnostic prénatal auprès ou à côté d'autres experts d'autres organes ou des généticiens et qu'il va falloir savoir tenir sa place en fonction de la place qu'elle va occuper la cardiopathie dans l'histoire globale du fœtus concernant la formation j'en ai déjà parlé donc ici vous êtes dans le cadre d'une formation vous pouvez être amené à vous-même être des formateurs donc j'ai parlé de comment est-ce qu'on forme aujourd'hui les dépisteurs on a des sites internet il y a aussi des U DIU et vous pouvez être amené à former localement les équipes au dépistage prénatal ça ne fera qu'augmenter le taux de dépistage et le succès du diagnostic prénatal des cardiopathies et je pense que je vais m'arrêter là puisqu'il est 25 merci beaucoup Bertrand donc là peut-être qu'il y a des questions je ne sais pas comment ça marche donc là vous avez normalement la fenêtre de conversation converser il y a des questions qui s'affichent est-ce que vous voyez le chat alors arrêtez partager non je vous avez le petit truc plus juste à droite et quand vous ouvrez vous cliquez sur plus normalement vous avez conversé parce que oui nous on partage mettre en pause après je pourrais lire la question si vous voulez plus conversé oui voilà ah oui voilà donc c'est ça vous allez tout en bas normalement vous avez la dernière question je clique sur conversé oui et vous avez les questions après qui vont s'afficher ah d'accord oui Marine alors parce que ma souris en fait a disparu donc c'est un peu compliqué ok alors donc j'ai une dizaine de questions c'est ça vous m'entendez toujours oui 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 comment je dois répondre je réponds oralement oui oui oralement oui alors ok donc si je lis y a-t-il un impact négatif avéré du Doppler sur le coeur fétal la réponse c'est c'est non a priori il n'y a pas des ultrasons en tout cas non je sais que chez les constructeurs en tout cas il y a un certain nombre d'efforts qui sont faits pour limiter la quantité d'ultrasons émis par les sondes aujourd'hui pour éviter tout risque potentiel mais à ce jour il n'y a pas de risque chez le fœtus des ultrasons pouvez-vous repréciser comment se repérer entre la droite et la gauche alors ça ça c'est un petit peu difficile comme ça de l'expliquer à distance c'est pareil sur le site internet c'est un peu que c'est quelque chose qu'on fait d'expliquer comment se latéraliser alors tout simplement un petit truc parce que là je ne vais pas pouvoir ni mimer ni rien mais essayez de vous mettre dans la position du fœtus il faut repérer la tête il faut repérer où est la tête où sont les fesses du bébé se les représenter dans le ventre et puis en fonction de essayer de vous de prendre la position fétale de voir où devrait se situer la droite ou la gauche du bébé ça peut être dans tous les sens puisque le fœtus peut prendre toutes les positions possibles donc c'est le seul conseil que je puisse donner comme ça oralement vous pouvez utiliser aussi une petite poupée n'importe quoi que vous arriveriez comme ça ça permet de mentaliser la position fétale et de savoir où doit se trouver la droite et la gauche je précise que simplement c'est pas quand on trouve le cœur qu'on détermine quand on trouve la position cardiaque qu'on détermine la droite et la gauche puisqu'on peut avoir des cœurs en dextrocardie des situs inversus donc tout examen doit d'abord commencer par le position le positionnement du fœtus et ensuite on définit le situs et la latéralisation des organes ensuite j'ai pas ma souris elle dit ça n'arrive pas à bouger c'est bizarre ça hop voilà alors on entend bien oui on entend bien donc ça oui j'ai pas besoin il n'y a pas de questions en fait y a-t-il d'autres questions ouais non je pense pas qu'il y a d'autres questions donc là il y a Marilyn qui va se connecter normalement il est 15h30 alors alors c'est bon merci beaucoup Bertrand de rien bon courage à tous merci 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 merci